L'Everest, la montagne la plus haute du monde, culminant à 8 848 mètres. Ce sommet est un véritable cauchemar, entre climat extrême, flanc fragile, manque d'oxygène et j'en passe. Certains alpinistes s'entraînent toute leur vie pour accéder à ce toit du monde, certains y parviennent, certains échouent, et dans le pire des cas, certains y trouvent la mort. Le 24 février 2023, le youtuber Enochstag annonce son projet de gravir l'Everest en 2024. Forcément, quand un youtuber n'ayant strictement aucune expérience en alpinisme annonce vouloir le gravir, beaucoup de soupçons se sont éveillés. Oui, l'ascension de l'Everest, c'est très difficile, mais à quel point ? Gravir l'Everest, ça fait quoi ? Pour le savoir, on va se mettre dans la peau d'un alpiniste, on va gravir ce sommet ensemble dans cette vidéo. Passer par tous les points de passage obligatoires, on va découvrir toutes les épreuves que réserve cette montagne. Tout au long de cette vidéo, on va essayer de se mettre à la place de ces alpinistes, vous verrez, c'est à la fois fascinant et terrifiant. Et après notre ascension, nous aurons toutes les clés pour répondre à ces questions, à quel point c'est difficile de gravir l'Everest, quelles sont les étapes les plus compliquées et plein d'autres informations comme le prix, la durée de l'ascension, comment on vit sur la montagne, etc. On s'attaque à une expédition plus qu'extrême aujourd'hui. Pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, vous avez l'habitude car ici, on parle de sport extrême. Bref, par où on commence maintenant ? Vous vous en doutez, monter l'Everest, bah c'est pas open bar. Avant de débuter notre ascension, on va devoir obtenir le permis de monter l'Everest. Là, on parle d'une autorisation de grimper le sommet le plus haut du monde. Donc oui, rien que le permis, c'est un calvaire à avoir. Pour l'obtenir, on doit passer par une agence d'expédition. C'est primordial, impossible de faire la montée en indépendant, ce qui est complètement logique. Les conditions pour avoir ce permis sont assez simples. Fournir un certificat médical qui atteste que t'es apte à le faire. Prouver que t'as gravi un sommet haut d'au moins 6500 mètres. Et lâcher entre 50 000 et plus de 80 000 euros. Y'a rien de simple, vraiment pas en fait. Partons donc du principe qu'on en remplit toutes ces conditions. Même si j'imagine qu'on doit pas être très nombreux ici et avoir déjà gravi 6500 mètres. Mais passons, ça y est, on a l'autorisation d'ascension du Népal, pays où notre expédition aura lieu. Et dernière chose avant de partir, ça paraît bête, mais c'est quand même important. Bah, on part quand ? En fait, y'a uniquement deux périodes par an où la montagne est accessible. Au printemps, d'avril à juin environ, et à l'automne, de septembre à novembre environ. Evidemment, les dates varient énormément en fonction du climat, mais c'est tout le temps dans ces deux périodes. Car il y fait généralement moins froid et y'a moins d'intempéries. On a notre permis, on sait à peu près quand on va partir. Alors, préparons-nous physiquement et mentalement pour cette expédition qui va durer environ deux mois. Ouais, deux mois, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Encore une fois, ça varie énormément. Mais dans tous les cas, ouais, c'est très long et tu dois bien te sentir passer. Dites-vous maintenant que dans cette vidéo, toute l'ascension qu'on va découvrir prend en réalité une soixantaine de jours. Et avec cette info en tête, c'est encore plus extrême. On va commencer notre expédition par le camp de base. Enfin, déjà, faut réussir à y accéder. On parle de 5300 mètres d'altitude déjà. Ça passe donc par de la marche et par un trajet en avion avec atterrissage sur une des pistes les plus dangereuses du monde. Pour les phobiques de l'avion, cette expédition commence pas si bien que ça. C'est après 15 jours de randonnée, plus de 50 heures de trek que nous arrivons au camp de base. Rien que cette étape est très épuisante, beaucoup d'entre nous ne seraient même pas capables d'atteindre ce camp. Commençons donc à partir du camp de base. C'est là où vraiment, on va découvrir un environnement plus qu'extrême. Un lieu qui n'est pas fait pour accueillir un humain ou toute autre forme de vie. Évidemment, on est plus qu'équipé. Blousons, gants, mitaines, cagoules, casques, grosses bottes, jambières, bouteilles d'oxygène, bon, ça c'est pour plus tard. Un équipement qui fait déjà une bonne dizaine de kilos sans compter le matériel d'escalade, la nourriture, les outils, bref, t'apportes une vraie maison avec toi. À porter tout ça, vous vous en doutez, c'est très compliqué. Donc, tu peux faire appel à des Sherpas, des guides en quelque sorte chargés de porter une partie du matériel, mais surtout t'aider en cas de problème car l'Everest pour eux, c'est leur jardin. Ils la connaissent par cœur et l'ont gravi plusieurs fois. Récemment d'ailleurs, un Sherpa a sauvé la vie d'un alpiniste en le portant sur son dos pendant plus de 6 heures. Franchement, il a tout mon respect. Vous vous en doutez, avec peu d'expérience, c'est plus qu'essentiel d'être accompagné de Sherpa, donc on va faire comme si on en avait nous aussi. Allez, je pense que maintenant, il est temps de sortir de notre camp de base, mais il manque encore deux choses. Bon, je sais, il y a beaucoup d'infos à prendre dès le début, ça peut paraître un peu long, mais en fait, si je vous donne pas ces infos maintenant, bah vous comprendrez pas la majeure partie de cette vidéo en fait. Vous inquiétez pas, je vais la faire vite et simple. Première chose, on va beaucoup parler de séjour d'acclimatation dans cette expédition. Comme son nom l'indique, c'est une période de pause de plusieurs jours absolument nécessaire pour habituer son corps à l'altitude et à tout ce que ça entraîne. Augmentation de la fréquence cardiaque, moins d'oxygène, pression plus faible, et j'en passe. Si tu montes ce sommet d'une traite sans penser à l'acclimatation, c'est certain, ton corps va dire stop très vite. Donc, pause obligatoire pour habituer ton corps à l'altitude. Et où est-ce qu'on va faire ces pauses ? Transition sur le deuxième et dernier point, notre ascension va se diviser en cinq étapes. Camp de base à camp 1, camp 1 à camp 2, camp 2 à camp 3, camp 3 à camp 4, et camp 4 au sommet. Plus on va monter, plus on va découvrir l'enfer. Surtout qu'après le sommet, bah, il y a encore une autre étape cruciale, mais on n'y est pas encore. Enfin, après quelques jours d'acclimatation, on peut commencer notre ascension du camp de base au camp 1. Là, vous devez sûrement vous dire, bon, on n'est qu'au début de l'ascension, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de bien méchant ? On commence par un des passages les plus mortels de l'ascension, dès le début, ouais. Voici les Kumbu Ice Falls, les cascades de glace du Kumbu. Ouais, rien que le nom est terrifiant. On va devoir commencer l'expédition en traversant un immense glacier en mouvement qui se déplace d'un mètre par jour, c'est juste énorme. Il faut faire gaffe à chaque pas que tu fais à cette étape. Entre les nombreuses crevasses, les blocs de glace qui se détachent, blocs qui sont appelés ciracs et qui peuvent atteindre la taille d'une maison. Autant te dire que si ça a le malheur de se détacher, vous m'avez compris. Le tout sur environ 700 mètres de montée. 700 mètres qui demande une concentration et une précision totale. Pour éviter le pire, l'ascension commence généralement sur les coups de 2 heures du matin, car la nuit, il fait plus frais. Donc le glacier est un peu plus gelé, ce qui va limiter les chutes de glace. On commence donc notre montée avec la fatigue, le manque d'oxygène, la pression moins forte, une force et une endurance plus limitée, avec une angoisse omniprésente à chaque pas, chaque crevasse et à chaque bruit de glace suspect. Chaque mètre peut sceller le sort du groupe. Cette expédition dure 6 à 12 heures environ. Pour venir à bout de cette épreuve, des échelles sont installées à chaque crevasse. Imaginez-vous maintenant à la place du leader de groupe, celui qui doit poser le premier pied, mettre tout son poids sur l'échelle pour y tester sa résistance. Si l'échelle tient, tout se passe bien, mais si la glace ne la supporte pas, ça peut facilement virer au drame. Si tu tombes dans une crevasse assez profonde, il y a très peu de chances que ton équipe puisse te sauver. Imaginez devoir laisser un de vos coéquipiers au fond d'une crevasse derrière vous, ça doit être déprimant. Ok, là j'ai beaucoup parlé de négatif, c'est normal, on vient de traiter un des sujets les plus denses de cette ascension, pas le pire, mais pas le plus joyeux. Après l'effort, le réconfort entre grosses guillemets. Après cette épreuve, on est accueilli par le camp 1 à 6100 mètres d'altitude, une bonne chose de faite. Petit séjour d'acclimatation de quelques jours avant de repartir. Entre le camp 1 et le camp 2, il y a quoi ? La grande majorité de cette section concerne la remontée de la Western Tume, une vallée glaciaire peu dangereuse et où il y fait très chaud. Oui, dans cette section de l'ascension, les températures peuvent atteindre les 37 degrés. Jamais je n'avais pensé qu'on pouvait atteindre de telles températures en grimpant l'Everest. Mais vous vous en doutez, ça ne veut pas dire qu'il fait chaud que tu peux taper cette partie en t-shirt. Cette fois-ci, tu as besoin d'une protection solaire, car la quantité du V que tu te prends dans cette section est énorme. Après avoir traversé cette vallée assez chill en vrai comparé à la difficulté globale de l'ascension, on atteint déjà le camp 2. Mais ne vous y méprenez pas. Dans cette zone, des grosses avalanches peuvent se déclencher et ces avalanches sont, vous vous en doutez, mortelles. Il y a à peine 450 mètres qui séparent le camp 1 du camp 2, donc oui, c'est plutôt proche. Ça reste très physique et je ne vais pas vous rappeler d'à quel point l'environnement est hostile et à quel point ça a un impact important sur le corps humain. Bref, vous avez compris. Avant de passer au camp 3 et de rentrer dans les phases les plus infernales, je vais répondre à 3 questions que peut-être vous vous posez. Question d'apparence bête, mais importante pour l'immersion. Comment on se douche ? Comment on fait ses besoins ? Et qu'est-ce qu'on y mange ? Pour la douche et l'hygiène, tu as 3 méthodes. La lingette humide, les shampoings secs et simplement changer régulièrement de vêtements. Je pense qu'en rentrant de ce périple, tu as envie d'une seule chose, c'est une bonne douche chez toi. Ça doit trop manquer. Pour ce qui est des toilettes, tu as généralement une tente dédiée à ça selon les camps. Parfois, c'est des toilettes à fosse, mais le plus souvent, tu as juste des sachets biodégradables. Pas très fou ça non plus, mais tu te doutes qu'à plus de 6000 m, il y a difficilement d'autres options. Maintenant, finissons cette parenthèse sur la question de la nourriture. Alors, il faut savoir que les alpinistes prennent avec eux des réchauds. Et les plats sont lyophilisés pour prendre moins de place et peser moins. Avec le réchaud, tu fais bouillir de l'eau, puis tu y mets ta nourriture lyophilisée. C'est comme ça que ça marche, en gros. Ce qui complique la tâche pour ces activités, c'est évidemment les conditions extrêmes, certes. Mais c'est aussi l'aspect écologique. S'il n'y a aucune réglementation, l'Everest peut vite devenir une décharge publique. Et ça serait une catastrophe pour son environnement. Le Népal est donc intransigeant là-dessus. Heureusement d'ailleurs. Chaque déchet est soit brûlé, soit recyclé. Plus rien ne doit rester à la surface de la montagne. Parenthèse faite. Passons maintenant de la transition du camp 2 au camp 3. Le sommet approche de plus en plus. En partant du camp 2, on attaque directement une partie très risquée. La Lodz Face. Un des flancs du mont Lodz nécessaire à franchir pour atteindre l'Everest. C'est une section très dangereuse. Un mur de glace à franchir sur plus de 900 mètres. Ces images sont impressionnantes. Il y a de la glace de partout. Et à l'œil nu, on peut se rendre compte de la raideur que c'est. Le but, c'est de ne pas glisser. Les alpinistes sont donc équipés de crampons et de piolets. Mais même avec ça, la moindre faute d'inattention. Et c'est le drame. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de ce détail. Pourtant très important, tu es encordé avec le reste du groupe. Si tu fais une erreur, ça peut mettre en péril le groupe entier. Et surtout, il faut avoir confiance en ses autres coéquipiers. Si une vraie relation de confiance, c'est primordial. Comptez une demi-journée d'escalade pour y venir à bout. Et rejoindre le camp 3 à 7162 mètres d'altitude. Il reste environ 1700 mètres pour atteindre le toit du monde. Et on est loin d'être au bout de nos surprises. En fait, l'Everest, c'est un sujet passionnant. Et petit spoil, j'ai prévu d'autres vidéos sur ce sujet qui sortiront plus tard. Pour en fin 2023 et début 2024 sur cette chaîne YouTube, j'en dis pas plus. On a encore une montagne à gravir. L'avant-dernière partie, mais loin d'être l'avant-dernière et fort. Nous allons passer de 7100 mètres à 7924 mètres. Le sommet temps prisé n'a jamais été aussi proche. Mais en même temps, il est encore tellement loin. Remémorez-vous tout ce qu'on a déjà vu. Le glacier en mouvement, la température extrême, le mur de glace. Tout ça, c'est rien encore. Sortez vos bouteilles et vos masques à oxygène. On va en avoir besoin, car dans ces hauteurs, la nature est sans pitié. Continuons l'ascension du Lot. On est loin d'en avoir fini. Presque 800 mètres restent à parcourir sur cette route de tous les extrêmes. La glace est très fragile. Encore une fois, précision et concentration max. Mais en tant qu'alpiniste, c'est pas réellement cette épreuve qui angoisse le plus. En réalité, toutes les épreuves qu'on vient de découvrir sont certes très dangereuses et éprouvantes, mais elles sont anecdotiques comparées à l'ascension finale. L'ascension du camp 4 au sommet, nommée la zone de la mort. Un des lieux les plus extrêmes sur Terre, un concentré impensable de difficultés. Quand tu passes de camp 3 au camp 4, tu penses surtout à cette zone de la mort qui se rapproche de plus en plus. Elle n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Chaque pas que tu fais te rapproche du sommet, mais te rapproche aussi inévitablement de cette section. Il va falloir la traverser, mais pour le moment, continuons notre transition du camp 3 au camp 4. Le manque d'oxygène se ressent plus que jamais. Comme je vous l'ai dit, les masques et les bonbonnes d'oxygène deviennent plus que nécessaires. Le physique prend lui aussi un sacré coup. Perte de force, perte d'endurance, difficultés respiratoires, accélération dangereuse du cœur. Ça peut aller jusqu'à la formation d'un oedème cérébral dans les cas les plus graves. La mort peut survenir à chaque instant dans cet environnement. Après plusieurs heures de montées extrêmement techniques, nous arrivons enfin à 7 924 mètres, altitude où nous pouvons retrouver notre dernier camp. Imaginez encore une fois tout ce qu'il a fallu parcourir pour en arriver là. Toutes ces épreuves, toutes ces fois où il a fallu repousser les limites de son propre physique dans ces derniers retranchements. C'est un énorme exploit d'en arriver là, mais rien n'est encore gagné. Imaginez qu'après toute cette aventure, vous vous retrouvez dans ce camp, mais faute de météo défavorable, votre guide vous annonce la terrible nouvelle. Vous ne pouvez pas continuer et vous devez redescendre. Ça peut arriver, c'est pas rare et ça doit être horrible. Tout ça, toute cette pression mentale et physique, tous ces entraînements sur plusieurs années, tout cet argent investi dans cet objectif, tout ça évaporé au pied du but. C'est ce qui est arrivé à un américain en 2019. La météo était défavorable pour continuer, donc son guide Garrett Madison a donc ordonné une redescente. Son client a jugé cette décision comme une excroquerie. Il estime que si presque 70 000 dollars dépensés garantissaient l'arrivée au sommet, et il a fini par porter plainte contre son guide, lui réclamant 100 000 dollars de dommages et intérêts, rien que ça. Ah, heureusement, la justice a donné raison aux guides. Ces cas de figure peuvent arriver, et certains guides sont parfois mis sous pression par des clients minimisant les risques, obnubilés par l'atteinte du sommet. Il va falloir la faire cette zone de la mort maintenant. 4h du matin, jour final. Température, moins 30 degrés. Tout le monde se prépare pour l'épreuve décisive. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque minute passée dans cette zone diminue tes chances de survie. Aucune intempérie n'est à signaler. Tu te prépares, tu t'équipes, tu sais que c'est la dernière étape. Techniquement, c'est loin d'être la dernière, mais on n'y est pas encore. Beaucoup de sentiments se mélangent et s'entremêlent. La hâte d'atteindre le sommet, l'angoisse de la dernière étape, la peur d'y rendre son dernier souffle, l'optimisme en voyant tout le chemin déjà parcouru, la détermination d'y arriver. Imaginez-vous dans cette situation. Ça doit être un sentiment tellement fort, tellement particulier. Cette personne sur le toit du monde, ça peut être toi dans quelques heures. Tu sors de ta tente, accueilli d'un froid glacial avec un esprit imperturbable. Tu y crois dur comme fer, tu élimines de tes pensées toute réflexion négative, mais attention. Avant de partir, tu dois être sûr et certain d'avoir les capacités de continuer. Tu as le choix entre suivre le groupe ou rester au camp. Et c'est précisément là que beaucoup d'alpinistes commettent la pire erreur de leur vie. Ce choix demande une lucidité et une maturité incroyables. Face à ce questionnement, il faut faire tant bien que mal abstraction de tous les efforts déjà fournis, de tout l'argent investi et de toute la motivation accumulée pour se concentrer sur le plus important, la condition physique actuelle. Et malheureusement, chaque année, certains alpinistes surestiment leur état de santé et décident tout de même de se lancer sur cette dernière étape. C'est malheureusement à cet endroit qu'on enregistre le plus de décès, environ les deux tiers du nombre de victimes totales de l'Everest. Dans notre cas, pour les biens de cette vidéo, vous vous en doutez, on ne va pas s'arrêter là. Je pense que derrière votre écran, vous êtes loin d'être à 8000 mètres d'altitude, donc ça ne doit pas trop mal se passer pour l'instant. Et c'est dans la nuit noire que l'ascension finale commence. Environ 900 mètres nous séparent maintenant du sommet, moins d'un kilomètre. Plus que quelques heures avant la consécration, si tout se passe bien évidemment. Au bout de quelques minutes, il se peut que tu puisses te sentir confus. Tu ne sais plus vraiment où t'es, tu ne sais plus vraiment ce que tu fais, tu dévisages les personnes autour de toi, un sentiment de confusion général t'envahit, et il peut être dévastateur. C'est une des nombreuses conséquences du manque d'oxygène, le mal aigu des montagnes. J'en parle que maintenant parce que c'est vraiment la zone où cet effet est le plus violent, mais le mal de montagne, ça peut te toucher à chaque étape de cette ascension. Maux de tête, nausée, étourdissement, insomnie ou encore perte d'appétit, et la liste est encore longue. A cette étape de l'ascension, certains alpinistes craquent complètement sous l'effet du mal de montagne. Ils rentrent alors dans des phases délirantes. Certains se mettent à halluciner, certains sont complètement désemparés et perdus, certains s'écroulent sur le trajet, manque de force, tout ça ce n'est pas anecdotique. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, cette zone c'est l'enfer sur Terre. La pression et les températures sont telles qu'il n'y a aucune forme de vie à compter de la zone de la mort. La vie ne peut pas s'y développer, c'est terrifiant. Les heures passent, vous restez concentré à chaque pas que vous faites, les crevasses cachées et les avalanches sont monnaie courante dans cette section. Cette guerre entre votre mental et votre physique fait rage. Poussé par la détermination, votre mental va tenter de contrôler un corps qui ne répond plus correctement. Il est très difficile de détecter le point de rupture, le moment où votre mental en demandera trop et où votre corps va devoir dire stop. Il faut donc être extrêmement vigilant et rester debout coûte que coûte. Dans cette zone, l'erreur à ne pas faire, c'est de s'asseoir ou de s'allonger. Évidemment, tu peux prendre des pauses, mais il y a le risque qu'à un moment tu t'assoies, mais manque de force et même avec de l'aide, ce sera difficile, voire impossible de te relever. Dans de très nombreux cas, les alpinistes qui s'allongent ne se relèvent jamais et leurs corps finissent par reposer pour toujours dans cette zone, sur cette montagne. Car oui, il n'y a aucun moyen de rapatrier les corps à une telle altitude. À l'heure où je vous parle, il y a environ 200 corps laissés dans cette section. Votre morale va donc prendre un énième coup dur. Vous devez escalader une face jonchée de c*** en décomposition qui parfois servent de point de repère. C'est super déprimant et ça vous rappelle plus que jamais que la mort est partout dans cette zone. Pour ne pas arranger les choses, il y a de plus en plus de surpopulations sur l'Everest. De plus en plus de personnes veulent tenter le coup et certaines agences sont accusées de ne pas assez filtrer pour des raisons économiques. Donc oui, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Si quelqu'un s'écroule au milieu de la file, je vous laisse imaginer le danger que ça causerait. J'espère qu'à l'avenir, en tout cas, il y aura une meilleure régulation du nombre de grappeurs pour éviter les situations dangereuses comme celle-là. Mais après 10 heures de marche, additionnées à toutes les autres épreuves que vous avez surmontées, vous êtes enfin sur le toit du monde. Imaginez cette sensation de réussite, cet accomplissement dont vous rêviez jour et nuit pendant des années. Vous l'avez fait. Mais oui, il y a encore un mais. C'est en réalité loin d'être terminé. La finalité de cet objectif, ce n'est pas d'atteindre le toit du monde, c'est surtout de redescendre en un seul morceau après y être arrivé. Donc la fête là-haut est de courte durée. Seulement une quinzaine de minutes. Maintenant, il faut vite redescendre. Chaque minute passée dans cette zone est un calvaire, je vous le rappelle. Faisons vite. Vous vous en doutez, la descente est aussi critique que la montée. Après plusieurs heures de descente, vous retournez donc au camp 4, dans le meilleur des cas avec l'équipe au complet. Et ça veut dire que oui, le mur de glace du Lotz, la vallée de la Western Kume, la cascade de glace de Kumbu, tout ça va falloir le faire une nouvelle fois. Rien n'est encore gagné. Comptez 40 à 60 jours d'expédition, montée et descente inclus. Évidemment, encore une fois, ça varie énormément en fonction de la météo ou encore des différents problèmes techniques rencontrés. Donc ça reste qu'une moyenne. Après ça, vous pouvez enfin vous réjouir car vous l'avez fait. Mais il y a des chances que vous ne vous en sortez pas indemne. En réalité, cette ascension va probablement vous laisser des marques à long terme. Ça peut être une diminution de votre capacité respiratoire pendant une longue période, une fatigue intense qui peut persister plusieurs semaines, de nombreux problèmes musculaires, une circulation sanguine anormale ou encore du stress post-traumatique. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de plus fort. Ce sentiment de réussite exceptionnel. Maintenant, j'ai besoin de vous pour conclure cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, juste avant, je me dois de préciser un truc qui est super important pour bien comprendre le message de cette vidéo. Dans mon écriture, je me suis beaucoup focalisé sur le négatif. Forcément, gravir les vraies, c'est pas facile. Et je voulais que vous vous en rendiez compte. Moi aussi, dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Mais faut pas oublier que malgré tous les risques pris, bah pour un alpiniste, escalader cette montagne, c'est aussi énormément de kiff. Pour beaucoup, c'est littéralement un rêve de gosse qui s'exhauste. Ces alpinistes sont contents de gravir ce sommet. Il y a des vrais moments de partage, de solidarité. Les paysages sont magnifiques. C'est une réelle leçon de vie de faire cette aventure. Peu importe si le sommet est atteint ou non. Et je me devais de préciser ça dans cette vidéo. Non, gravir les vraies, c'est pas juste de la souffrance. C'est aussi et surtout une expérience extrêmement enrichissante. Un très bon moyen de découvrir ses limites et de donner le meilleur de soi-même. Compte tenu de ce qu'on vient de voir, j'ai envie de lancer un grand échange dans les commentaires sur un sujet que j'ai déjà parlé en introduction. Et maintenant qu'on sait beaucoup mieux de quoi on parle, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'Inokstag va réussir à atteindre le sommet de l'Everest ? Personnellement, je pense que oui. Certes, le défi est très difficile, surtout quand t'es un débutant en la matière. Mais quand je vois toute la motivation et tout ce qu'il a réussi à traverser jusqu'ici, bah en vrai, je me dis que c'est loin d'être impossible. Et on l'a vu, dans l'histoire, il y en a plein qui l'ont gravi sans expérience. D'ailleurs, si par chance, il y en a parmi vous qui l'ont déjà gravi, avec succès ou non, ce serait vraiment génial d'avoir votre retour d'expérience en commentaire. Et si il y a certains alpinistes et passionnés qui allaient dans ce sujet, n'hésitez pas à compléter mes propos ou à me corriger si peut-être j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je veux que cet espace commentaire soit super instructif. Enfin bref, voilà, je pense que c'était la vidéo la plus longue de ma chaîne. On se retrouve donc la semaine prochaine ou celle d'après si la vidéo est plus longue à monter. En tout cas, prenez soin de vous d'ici là. Et moi, je vous dis à plus. C'était Mugs.